Bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga détox on est parti pour une pratique de 45 minutes installez vous d'abord sur le dos et on y va tout de suite installez vous sur le dos pour commencer fléchissez les genoux amener les talons dans le rail des genoux déposer les bras le long du corps le poids du crâne dans le sol et relâchez l'ensemble de votre corps dans le sol relâchez bien la ligne des épaules le bassin prenez doucement contact avec le sol observer les points de contact avec le sol détendez les muscles de votre visage laissez la langue flotter dans le fond de votre bouche et tout le poids de votre corps s'en aller dans le tapis progressivement portez votre attention sur le cheminement de votre souffle sur le va et vient de votre respiration à l'intérieur de vous sentez l'inspiration ascendante et l'expiration descendante et à chaque expiration ancrez vous un peu plus dans le tapis si elle vous est familière installer doucement la respiration ou j'ai ce léger frein cette restriction dans l'arrière de votre gorge vous gardez une respiration longue et profonde et surtout en conscience restez ici encore quelques instants les yeux fermés complètement relâchés et doucement ouvrez les yeux ouvrez les yeux ramenez les mains au dessus de vos genoux au niveau des tibias et décollez les épaules et la tête ennagez ici les muscles du plancher pelvien périnée transverses arrondissez le dos et relâchez à nouveau toute la nuque dans le sol encore deux fois ici j'expire j'enroule la colonne vertébrale activez au maximum le centre avalez le nombril et relâchez encore une fois comme ça le dos tout rond le menton rond la poitrine les coudes qui se resserrent vers les cuisses et inspirez relâchez ici déposez à nouveau les deux pieds bien à plat dans le sol inspirez en bas et à l'expiration ici imprimez la région lombaire dans le sol contractez les fessiers déroulez toute la colonne vertébrale montez le bassin ici à hauteur de genoux et doucement sur une prochaine expiration déroulez la colonne vertèbre par vertèbre retrouvez le contact avec le tapis mobilisez ici le rachis doucement j'inspire en bas et à l'expiration j'engage le centre j'engage les fessiers je pousse légèrement plus dans les talons j'inspire en haut je déroule j'expire même chose doucement toute la colonne dans le sol déposez tenez dernière fois inspire expire enroulez contractez les fessiers fort dynamisez les jambes inspire en haut expirez déroulez doucement et retrouvez le contact avec le sol le sacrum dans le tapis j'inspire à l'expiration j'amène le genou droit à la pointe de la hanche à 90 degrés et le genou gauche. Je reste là. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel, pieds pointés. À l'expiration, pieds flex, je viens glisser la jambe vers le bas. Attention à garder les lombaires dans le sol. Inspire, expirez, descendez vers le sol. Encore une fois, j'inspire, toujours jambe droite, j'expire le talon vers le sol, contracte, périnée transverse, inspirez, ramenez le genou à 90. Inspire, tendez la jambe gauche. Expire, glisse, le talon du pied gauche vers le sol. À nouveau, j'inspire vers le ciel et j'expire. Engagez très fort le plancher, pède bien ici, dynamisez les deux jambes et inspirez, revenez à 90 degrés. ici, attrapez l'arrière de vos cuisses et roulez un petit peu ici. Inspire, à l'expiration, roulez vers l'avant. Encore deux roulades ici, sur le dos, sans reposer la tête à chaque fois. Et je reste. Essayez ici, sans poser les pieds au sol, d'installer le navasana, les tibias parallèles au sol. On appuie sur les os des ischions, je relâche les épaules, je tire le sommet du crâne vers le ciel. Périnée transverse actif ici. Inspire, tendez la jambe droite. Expire et fléchissez. Inspire, tendez la jambe gauche. Expire, fléchissez. Encore une fois, de chaque côté, j'inspire et j'expire. Si c'est difficile, évitez d'aller chercher l'extension totale de la jambe et relâchez les deux pieds dans le sol. Les mains cramponnées à l'avant de vos genoux. Inspirez, grandissez-vous. Amenez le regard un peu plus haut, les épaules basses, ouvrez la région thoracique. Expirez le dos rond, le menton vers la poitrine ici. Engagez à nouveau le plancher, pelle bien. Inspirez, montez sur les points de fesse. Expirez le dos rond. Dernière fois, remontez ici, le dos plat et venez vous installer à quatre pattes. À quatre pattes sous votre tapis, alignez bien les trois articulations de vos bras. Poignets, coups d'épaule, les genoux également sous le niveau des hanches. Et ici, je vais crocheter les bouts des doigts un peu plus loin devant pour inspirer à nouveau. Cherchez un dos creux, le sacrum vers le ciel, le regard un peu plus haut. Expirez le dos rond. Mente en poitrine ici. Engage la région du centre. Inspirez le dos creux. Déroulez doucement la colonne vertébrale. Expire, dernière fois. Inspirez le dos creux. Et ramenez les paumes de main sous le rail des épaules. Ici, on viendra joindre les deux genoux ensemble, les deux pointes de pied ici. Les paumes de main bien écrasées dans le sol, le poids de corps réparti sur vos quatre appuis. À l'expiration, on viendra élever le genou droit sous le niveau de la hanche. Inspirez, descendez, sans poser votre genou dans le sol. Expire encore une fois. Expire troisième fois. Inspirez, descendez. Expirez, monte le genou à hauteur de hanche. Stabilisez la posture. Restez là. Inspirez. À l'expiration, tendez la jambe droite autant que possible. Inspire, talons, fesses. Expire, tendez la jambe droite. Inspire, talons, fesses. Expire à nouveau, dernière fois. Et à l'expiration ici, laissez glisser la jambe droite loin derrière. Le pied flex, ouvrez la hanche, libérez simultanément le bras droit du sol. Vous pouvez décaler le pied gauche et agripper les orteils dans le sol si c'est plus facile pour vous. Dynamisez la jambe arrière. Le pied flex, je repousse la paume de la main dans le sol et je reste ici dans une demi-lune. Si vous pouvez, essayez de crocheter la main sur la cheville et restez ici. Ouvrez la cage thoracique, ramenez le talon dans le fessier. Et puis, encore pour deux respirations ici. Et relâchez. Ramenez d'abord la main droite dans le rail de l'épaule, la cheville gauche dans le rail du genou et ici, laissez glisser le cou de pied droit dans le sol pour venir amener le genou dans le bout du nez, le dos, on complètement. Déposez le cou de pied droit bien dans le sol mais repoussez dans les paumes de main. Engagez la région du centre et à nouveau, je laisse glisser la jambe droite et le poing derrière, je décroche. Les orteils à droite, les orteils à gauche et je me retrouve ici en chien tête en bas. Dépliez votre premier chien tête en bas. Les pieds à largeur de hanches, les paumes de main à largeur d'épaule, le dos plat s'il le faut, fléchissez les genoux pour privilégier et l'allongement de la colonne vertébrale. Vous pouvez pédaler un petit peu si vous roulez doucement pour prendre contact avec le chien tête en bas. Apaiser votre respiration et amener de la douceur dans votre souffle ici. et inspire, transfère le poids de ton corps vers l'avant dans une planche haute. Genoux, poitrine, menton, coup de pied dans le sol et inspirez, déroulez un petit cobra. Doucement, les coudes près du corps, les coups de pied actifs dans le sol, dégagez les épaules, loin des oreilles, le regard un peu plus haut. Expirez, et balasana. Poussez les fessiers dans les talons, les deux gros pouces en contact, les genoux qui peuvent s'ouvrir un petit peu et rester ici. Les bras sont actifs dans le sol. Et à inspirer, tractez les épaules au-dessus des poignets, rejoignez votre quatre pattes. Les paumes de main correctement installées sous le rail des épaules, le joignet, de nouveau les deux genoux et les deux gros orteils ensemble. Activez le centre ici, inspire à l'expiration et élevez le genou gauche à hauteur de hanche. Ex, inspire, descend, expire pour monter, inspire pour descendre, troisième et dernière fois et je reste ici. Inspire avant de partir à l'expiration, développe la jambe tendue, inspire, allez, expire, inspire encore une fois. Vous sentez la chaîne postérieure, les fessiers, restez jambes tendues, le pied flex, je viens ouvrir la hanche simultanément, je repousse le sol, je libère le bras gauche vers le ciel. Ici, réajustez la position du pied droit derrière, orteil agrippé dans le sol. Repoussez le tapis, dynamisez la jambe arrière et restez ici un instant dans une demi-lune. Et si vous pouvez, option supplémentaire, je crochète la cheville, j'ouvre un peu plus fort la cage thoracique. Ramenez le talon dans le fessier, sentez l'ouverture, l'étirement dans le quadriceps. Encore deux, respiration. Et ramenez doucement main gauche, sous l'épaule gauche, laissez glisser le cou de pied gauche dans le sol, amenez le genou dans le bout du nez, le dos, je repousse le sol, menthe en poitrine, engagez périnée, centre actif. Restez bien, quatre pattes, épaules au-dessus des poignets et je glisse la jambe gauche loin derrière, chien tête en bas, je décroche pied gauche, pied droit. et vous vous retrouvez dans votre chien tête en bas encore une fois ici, allongez le dos, les épaules, loin des oreilles, les oreilles parallèles avec l'intérieur de vos bras, pensez rotation interne des bras, écrasez bien la pulpe des dix doigts dans le sol. Pédalez au besoin si vous en avez envie. Et ici, j'inspire, je tracte à nouveau les épaules au-dessus des poignets dans une planche haute, déposez genou, poitrine, menton, dans le sol, les coudes à ras, le corps toujours sur un petit cobra, les coups de pied sont actifs, j'éloigne les épaules, les oreilles, le regard un peu plus haut, ouvrez la cage thoracique et expirez, relâchez le poids de votre corps complètement dans le sol. Ici, amenez les coudes parallèles sous le niveau des épaules, les avant-bras sont parallèles. Si vous pouvez, vous allez venir crocheter à nouveau les doigts de pied derrière dans le sol. Si le bas du dos ne vous le permet pas, gardez bien sûr les coups de pied dans le tapis. Ici, dans un sphinx, je vais repousser légèrement les coudes dans le sol. Évitez d'amener le regard trop haut, allongez la nuque, repoussez dans les coudes, ouvrez la région thoracique et à l'expiration, relâchez. Ici, je vais décoller le bassin du sol, monter sur une planche basse. Vous pouvez rester sur les genoux si c'est difficile ou décrocher. Ici, je repousse les coudes dans le sol. Une légère rétroversion de mon bassin s'engage. Poussez le sacrum en direction des talons, aspirez le nombril très fort. Les épaules loin des oreilles, je stabilise dans ma planche basse. Et je dépose les genoux dans le sol, la poitrine, le bassin, et je repousse le poids de mon corps dans un sphinx. Engagez les fessiers ici pour protéger le bas du dos s'il le faut. Si vous voulez aller chercher un peu plus haut, ici, repoussez le sol avec le bout de vos doigts à l'intérieur des paumes de main et montez dans un phoque un peu plus haut. Pensez aux rotations internes des coudes, toujours les épaules loin des oreilles, le regard dans un point fixe dans le sol et relâchez à nouveau sur notre planche basse. Je pose et je décroche. soit sur genoux, soit le bassin décollé. Engagez toute la région du plancher pelvien, périnée transverse. Éloignez les épaules, les oreilles, rentrez le ventre très fort. Respirez. Et redéposez genoux, bassin dans le sol pour le sphinx ou le phoque. Choisissez l'option qui vous correspond le mieux. Repoussez le poids de votre corps dans le sol, dans les paumes de main, les épaules basses, les ovoplates qui glissent vers le bas. Et dernière fois. Cette fois-ci ici, décrochez dans une planche haute, décrochez sur demi-pointe et transférez le poids de votre corps ici sur la droite. Amenez l'avant-bras ici, parallèle avec le rebord avant de votre tapis. Déployez le bras gauche vers le ciel. Vous êtes dans une planche latérale. Restez là, engagez très fort les obliques, le regard vers le bout des doigts. dynamisez le bras gauche. Soit je reste là, soit si je peux, je passe la pointe du pied gauche derrière la cuisse droite et je vais rester sur demi-pointe comme dans Kamat Krasana que vous connaissez sur bras tendus. Et je tends le bras gauche ici vers le ciel. Ouvrez la cage thoracique, sentez tout le ventre qui s'étire, tout le flanc. Et relâchez, revenez dans une planche basse, les deux coudes dans le sol. Je pose les genoux et ici, j'ouvre mon sphinx et mon phoque. Encore pour deux, respiration, poussez la pulpe des doigts dans le sol et relâchez. Même chose de l'autre côté. Je libère le bassin du sol. J'engage périnée transverse. Décrochez sur demi-pointe. Transférez le poids de votre corps sur la tranche externe du pied gauche. Le pied droit reste devant le pied gauche. Libérez le bras droit vers le ciel. Amenez l'avant-bras gauche parallèle au rebord de votre tapis. Et restez ici dans une planche parfaite. Et si vous pouvez, amenez juste les doigts de pied du pied gauche dans le sol derrière du pied droit, pardon, derrière la jambe gauche. Et ouvrez le bras droit au-dessus de l'oreille. Contractez les fessiers. Ouvrez la région thoracique. Restez là. Essayez de stabiliser la posture. et ramenez le coude du bras droit dans le sol dans une planche basse. Genoux dans le sol. Une dernière fois pour le sphinx ou le phoque. Je vous rappelle que vous pouvez garder soit les coups de pied dans le sol, soit les orteils agrippés. Rotation interne des coudes, épaules basses. Expire. Je relâche les paumes de main à côté de la poitrine, sous les épaules. Je relâche le poids de mon corps dans Balasana. Toujours les orteils agrippés si vous voulez. Les genoux qui s'entrouvrent un petit peu. Les bras actifs dans le sol. Le front peut être déposé dans le tapis. Relâchez Balasana. Amenez de la douceur dans votre souffle ici. Et à partir de Balasana sur une expiration, repoussez le poids de votre corps dans un chien tête en bas. Retrouvez un chien tête en bas sur deux. Genoux fléchis ou les jambes un peu plus tendues si vous pouvez. Tout simplement. Le doigt plat. Ouvrez la région des épaules. Les trapèzes loin des oreilles. Et inspirez. Tractez le poids de votre corps vers l'avant dans une planche haute. tout de suite. Tout de suite. Je dépose la tranche externe du pied droit derrière dans le sol. Je libère le bras gauche. Je dynamise toujours le bras gauche. Je repousse le poids de mon corps enragé. Engagez toute la région oblique et restez là. Si vous pouvez, seulement si vous pouvez, ramenez le genou gauche en main gauche. Le regard peut-être vers le ciel. Et peut-être même qu'il y en a parmi vous qui souhaiteront tendre la jambe gauche et rester là. À partir de la première, la deuxième ou la troisième option, posez le pied gauche devant la cuisse droite. Déposez un instant la hanche dans le sol et le bras ici qui passe derrière la cuisse gauche. J'inspire. Je repousse le poids de mon corps. Je rentre dans une planche latérale. Expire et glissez vers le bassin. En reposez les hanches complètement cette fois-ci. Le regard peut suivre le mouvement de la main. Engagez les obliques. Expirez pour descendre. Inspire. Troisième et dernière fois. Expire. Enroulez les mains gauches dans le sol. Ici, je me retrouve sur les orteils du pied droit. Je glisse la jambe gauche vers le ciel. Kapada. Adho Muka. Trois pattes. Le pied d'abord flex. Ici, restez et ramenez le talon dans le fessier. Ouvrez la hanche. Le regard peut se pisser sous les selles de votre bras gauche. Et à l'expiration, je vais laisser glisser le cou de pied dans le tapis, dans ma planche et restez ici. Comme tout à l'heure à quatre pattes mais en planche. Inspirez. Évitez de vous écraser dans le cou de pied. Repoussez plutôt dans les ponts de main. Engagez la région abdominale. Et inspirez. Chien tête en bas sur vos trois pattes. Expirez, restez. Inspirez, tracte le poids de corps vers l'avant. La jambe gauche dehors. Déposez ici le pied et chaturanga. Prenez vos options. Genoux au sol ou pas, je glisse coude contre côte. Je rase le sol. Je déroule soit je reste dans un petit cobra ou plus haut ou dans un chien tête en haut. Poussez les coups de pied dans le sol. Ouvrez la région thoracique, les épaules loin des oreilles. Dynamisez les jambes, engagez les quadriceps. Expirez, chien tête en bas. Et restez. Restez, chien tête en bas pour apaiser votre respiration. Reprendre le contact avec votre souffle. Et à l'inspiration prochaine, tractez les épaules au-dessus des poignets dans une planche. Même séquence de l'autre côté. Je roule sur la tranche externe du pied gauche. Derrière, Bassistasana. Une planche latérale. Je glisse le bras droit vers le ciel. Tractez la taille vers le haut. Repoussez le sol dans la paume de main. Restez. Si vous le souhaitez, encore une fois, vous pouvez prendre vos options. Le genou droit en main droite. Le regard peut-être vers le ciel. Ou bien, développez la jambe droite en extension. Restez là-haut. Respirez. Et délicatement posez le pied droit devant la cuisse gauche. Ici, je pose un instant. D'abord, le bassin dans le sol. Le bras droit passe derrière le genou gauche. J'inspire. J'expire. Et prochaine inspiration, tracter le bassin vers le ciel. Montez dans une nouvelle planche latérale. Inspire. Expire vers le bas. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Une troisième, une dernière fois. J'inspire. Expire et posez les mains droites sous l'épaule droite. Laissez le coup de pied et glisser dans le sol. Le genou dans le bout du nez. Engagez très fort la région du centre. Le menton dans la poitrine. Repoussez le sol. Faites-moi le gros dos. Inspirez. Détractez le poids de corps vers l'arrière. Chien de tête en bas. Trois pattes. Et je reste là. Inspirez pour une planche. Reposez le pied droit dans le sol et prenez vos options. Genoux, seul ou pas. Je glisse en chatou. Mouranga côte contre côte. Inspirez. Cobra ou chien tête en haut. Dynamisez les quadriceps. Les coups de pieds poussent dans le sol. Les épaules loin des oreilles. Expirez. Chien tête en bas. Respirez. Et prenez un instant ici de douceur dans votre souffle. Balancez-vous peut-être un peu dans votre bassin. Ou cherchez le pédalage de vos genoux. Inspirez. Tractez les épaules au-dessus des poignets. Expirez. Ramenez le pied droit entre les mains. Entre les pouces. Je dépose ici le pied gauche à 45 degrés derrière le pied à plat dents. Le sol. J'inspire pour un guerrier 1. Les paumes de main se rencontrent si possible. Le genou à 90 degrés devant ici. Pensez rotation externe de la jambe. Arrière. Et expirez. Guerrier 2. Ici dans un guerrier 2. Ouvrez légèrement la poigne du pied gauche vers l'arrière. Les bras sous la ligne des épaules. Dynamisez l'ensemble des bras. Le genou toujours à 90 degrés. Et ici, je laisse le bras gauche sans aller vers l'avant. Je monte dans une fente haute. Agrippez les orteils dans le sol. Inspire. Expire. Guerrier 2. Inspire. Le bras gauche qui monte. écrase le poids de ton corps dans le sol. Expire. Guerrier 2. Rotation externe de la cuisse gauche. Ici, dernière fois. Inspirez dans la fente. Expirez. Ramenez le bout des doigts de chaque côté de votre pied droit. Ici, attention. Je vais ramener la tranche externe de mon pied gauche sous la jambe droite. Gardez la jambe droite fléchie comme une chaise. Gardez la plante de pied à l'air de l'autre côté. Ici. L'impact musculaire ici dans la jambe de terre. Vous pouvez rester là ou passer les deux bras à l'extérieur de votre genou gauche et rester un instant de plus ici. Et si vous voulez, vous pouvez peut-être même tendre le bras droit pour une belle torsion. Et restez là. Respirez. Avalez le centre un peu plus fort à chaque expiration et enroulez, repassez par le centre. Ici, repassez par le centre et les paumes de main dans le sol ou Tanasana. Les deux pieds sous les hanches. Relâchez le poids de votre corps vers l'avant, le sommet du crâne dans le sol. Et restez un instant ici. Amenez le poids de votre corps un peu plus vers l'avant de vos pieds. Relâchez. Et ici, fléchissez les genoux. Retrouvez-vous à nouveau dans une chaise. Inspirez. Amenez les deux bras vers le ciel en passant sur le côté. Les paumes de main peuvent se rencontrer ou pas. Restez ici en appui sur votre tabouret. Le poids de corps vers l'arrière. Expirez. Relâchez. Uttanasana. Ici, je vais allonger la colonne, le dos à plat. Engagez le centre, les épaules loin des oreilles. Ardha Uttanasana. Relâchez. Les paumes de main dans le sol s'il le faut. Fléchissez les genoux. Et ici, marchez ou sautez dans une planche haute. Prenez vos options. Chaturanga glissé. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Chien tête en bas. Et restez. Encore une fois ici. Prenez une pause dans votre chien tête en bas. Portez de la douceur dans votre souffle. Retrouvez le contact avec votre respiration. Laissez la fréquence cardiaque se calmer. Et inspirez. Tracte à nouveau les épaules au-dessus des poignets. Expirez le pied gauche entre les pouces. Déposez le pied droit à 45 degrés derrière. Maintenez l'angle droit devant. Inspirez. Ouvrez la ligne des bras sur le côté pour un guerrier 1. Essayez d'amener les deux hanches de face tout en gardant le genou à 90 degrés ici. Inspire. Et à l'expiration, guerrier 2. Ouvrez la hanche droite. Amenez la pointe du pied très légèrement plus vers l'extérieur. Les bras tendus. Restez ici. Guerrier 2. Et à l'inspiration, glissez le bras droit vers le ciel dans une fente haute. Inspire. Expire. Guerrier 2. Trois fois comme ça ici en flot. Inspirez. En fente haute. Expire. Ton guerrier. Inspire. Fente. Expire. Guerrier. Et ici, inspirez. Fente. Amenez le bout des doigts à l'extérieur de votre pied gauche. Et ici, dans un mouvement délicat, amenez la tranche externe de votre pied droit complètement à l'extérieur de votre tapis. Fléchissez sur la jambe d'appui, la jambe gauche. Poussez la hanche droite vers le centre du tapis et amenez les deux mains, le bout de vos doigts à l'extérieur de votre pied gauche. Vous pouvez rester là si vous voulez. Ou bien, peut-être, aller chercher un peu plus loin en venant tendre le bras gauche. Respirez. La plante du pied droit toujours à l'air à chaque expiration. J'engage un peu plus la région du centre. Ouvrez l'épaule gauche et relâchez. Ici, je ramène les deux pieds parallèles sous les hanches Uttanasana. Relâche le poids de ton corps vers l'avant, le sommet du crâne, le poids des bras, les muscles du visage. Relâchez Uttanasana. A l'inspiration ici, je viens m'installer dans une chaise. Les deux genoux ici, jamais au-delà des demi-pointes, le dos plat, les épaules basses, le regard sur un point fixe. Engagez le centre, poussez les fesses vers l'arrière. Expirez. Uttanasana. Relâchez devant. J'inspire, j'allonge la colonne ici, laissez glisser les mains soit devant les tibias ou peut-être au niveau des quadriceps si c'est difficile pour vous ou peut-être même le bout des doigts dans le sol si c'est pas assez et expirez. Uttanasana. Relâchez. Flexion des genoux s'il le fout, les mains dans le sol, je marche ou je jump à l'arrière ici dans une planche haute. Expirez. Chanturanga. Inspirez. Développez votre petit grand cobra ou peut-être votre chien tête en haut. genoux quadriors seuil. Les épaules basses ouvrent ton cœur. Expirez. Relâchez. Balasana. Les deux gros pouces en contact, les genoux qui s'écartent un petit peu plus. les bras toujours actifs. Les bras toujours actifs. Sentez votre souffle s'adoucir, se ralentir. s'ator buradaは c'est-à-dire que le chien sahin en bas. Je reste là dans mon chien tête en bas. Et ici, soit je marche, soit je saute en amenant le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main droite. Vous vous retrouvez ici pour malasana. Gardez les coudes à l'intérieur des genoux. Ici, les paumes de main l'une contre l'autre vont se repousser. Allongez la colonne vertébrale, le regard sur un point fixe devant, loin devant, dans le sol. Poussez le sacrum vers la terre, les poignes de pied vers l'extérieur. Allongez le dos et surtout repoussez les paumes de main l'une contre l'autre. Respirez, sentez l'ouverture des hanches ici. Et ici, on viendra reposer les mains devant, les mains au sol, sous le niveau des épaules. Et ici, marchez ou sautez en planche haute de nouveau et expirez, chien tête en bas. Restez ici dans votre chien tête pendant quelques instants de plus. Et ici, j'inspire. Soit je ramène toujours doucement le genou droit vers le pouce droit et le genou gauche vers le pouce gauche pour venir m'asseoir. Ou je peux aussi sauter à l'avant de mon tapis dans la posture du soukasana, le tailleur, si vous êtes familier avec ça. À partir de là, vous vous retrouvez en tailleur. Décrochez un petit peu la chair de vos fessiers sous les os des ischions. Et ramenez très légèrement les genoux vers la poitrine. Dans le menton ici, enroulez, dos rond, inspirez, relâchez, le dos plat, expirez, dos rond. Engage ici la région du centre, inspirez, dernière fois, vers le bas, expirez. Et restez ici un peu plus longtemps, le dos rond, relâchez, décroisez enfin vos jambes, vos pieds et déroulez tout le corps dans le sol. Ramenez les deux genoux contre votre poitrine, sentez la région lombaire s'imprimer dans le sol, relâchez les épaules et l'ensemble du poids de votre corps. Par des petits massages ici, vous pouvez reprendre doucement le contact avec le sol. Observez les points de contact, observez vos sensations. Et quand vous le souhaitez, relâchez les bras le long du corps, les jambes ici se tendent pour Shavasana. Les pieds un peu plus larges que la largeur de votre bassin, environ largeur tapis. Sortez la chair sous les fesses s'il le faut pour bien être installés. Les paumes de mains qui se retournent vers le ciel, les épaules qui se relâchent. Et ici, laissez le poids de votre corps s'en aller dans le sol. Laissez tout le poids de votre corps ici s'en aller complètement dans le sol. Retrouvez le contact avec votre souffle, le va-et-vient de votre respiration à l'intérieur de vous. Sentez à nouveau les points de contact de votre corps sur le sol, le contact également de vos vêtements sur votre peau. Et laissez une respiration naturelle ici venir s'installer. ... 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 sentez-vous libre ici de vous étirer de tout votre long les bras au-dessus de la tête sentez-vous libre de bailler pour mieux relâcher encore et sentez la détente vous habitez complètement et puis ramenez les deux genoux vers la poitrine de nouveau le contact avec le sol dans les lombaires et laissez-vous tomber sur la droite dans la posture du fœtus ou en chien de fusil la tête qui repose sur le bras droit les paupières toujours fermées pour l'instant puis repoussez le poids de votre corps pour retrouver une position assise bien joignez les paumes contre votre poitrine inclinez légèrement la tête en direction du bout de vos doigts pour saluer cette pratique et la pratique du yoga et inspirez, redressez la tête expirez, ouvrez les yeux merci à tous namasté je vous dis à bientôt donc tout Merci.